Avant de lire le livre je me suis dit je vais mettre les 30 euros sur des mangas et après je me suis dit je vais tenter de lire un livre pour voir j'adore vraiment lire pas trop c'est pas trop mon truc la lecture mais bon par exemple les livres d'école souvent ça m'intéresse pas mais effectivement les lectures obligatoires les lectures scolaires ça peut être dissuasif et ça peut faire que ils n'auront pas la curiosité d'aller mettre le nez dans un autre livre quoi les livres qu'on lit papier c'est toujours des vieilles personnes on va dire qui les écrivent on veut dépoussiérer l'idée de la littérature casser ses préjugés et de dire mais attendez même un classique ça peut avoir un lien avec ce qui se passe en ce moment pour vous je pense que il ya quand même un temps où de toute façon ils entrent en adolescence le besoin du groupe est là qu'ils se retrouvent pas dans le livre une fois que j'ai eu un téléphone non mais c'est vrai que je lis moins je pense que les élèves qui ont été habitués à lire c'est pas grave même s'ils ont ce petit moment de flottement ça reviendra je me pose des fois les bibliothèques et je lis moi je sais que si je rentrerais dans une librairie je saurais pas où aller directement je sais pas pourquoi mais je porte pas forcément une grosse attention à aller en librairie après ça a peut-être changé avec ce projet là du lycée comment ramener à la lecture et pourquoi ramener à la lecture quelqu'un qui que le livre n'intéresse pas qui est voilà qui l'associe à l'école qu'il a mis en situation d'échec etc plus le temps passe et plus je suis consciente qu'il faut faire lire les jeunes et que notre métier c'est de nous nous adapter à ce que eux ils lisent et pas l'inverse on facilite l'accès des collections sur par exemple sur les mangas on essaie de mettre en avant ce qu'ils aiment bien la bande dessinée si on les accompagne une première fois on leur dit mais si c'est aussi pour vous vous pouvez y aller il n'y a pas de souci et ben là on s'aperçoit qu'ils reviennent après on aborde plein d'aspects du livre donc ça donne vraiment une vision très globale de cet objet ça du coup ça le désacralise un peu on a fait les ateliers d'abord sur le rwanda je les ai emmenés en voyage au rwanda je les ai fait écrire sur mes phrases sorties du livre et ils ont créé leur propre récit sans avoir lu la mémoire trouée sans savoir vraiment de quoi ça parlait et et ensuite ils sont rentrés dans le livre à travers cette rencontre qu'ils allaient pouvoir également rentrer dans un univers qui est l'univers de la librairie qui connaissent pas forcément j'essaie de leur faire comprendre grâce à un support livre quel est le parcours du livre pour moi il ya un message super important c'est le prix du livre est fixe en france et aller dans les librairies on est là pour vous aider je trouve que les autrices et les auteurs sont pas assez rémunérés par rapport à ce qu'ils écrivent parce que 6% sur sur le prix hors taxe c'est peu quand même ça doit que c'est une passion en fait on se rendait tous dans une librairie comme ça mais on pensait pas qu'il y avait autant de boulot derrière par exemple les bancs de commandes de tout regarder les prix l'impression tout ça pour moi c'était une personne qui faisait tout ça c'est sympa avec les livres c'est toute l'odeur de l'industrie mais c'est pas vraiment une industrie c'est encore différent moi je sais ce que c'est la typographie alors que avant je savais pas ce que c'était un livre c'est rien quoi c'est un petit truc ça fait 10 cm par 10 cm et en fait c'est une bombe quoi et là ça va être un premier pas pour choisir une lecture personnelle quoi si on sait tout ça sur l'ancien temps c'est grâce au livre c'est pas éternel mais presque ils me surprennent agréablement même par l'intérêt qu'ils ont manifesté en passant dans tous les rayons j'aimerais bien aussi qu'ils se conseillent entre eux le conseil entre pairs finalement c'est pas mal non plus avec l'opération du coup j'ai pu acheter un livre de recettes moi je choisis la collection Demon Slayer j'ai pris deux bd pour mon père moi je pense que je vais aller voir des mangas je vais aller voir mes copains je leur dire vous prenez les deux premiers tomes moi les deux suivants et sûrement les faits réels et la science fiction aussi c'est en fonction de ce qui va m'inspirer dans ce que je vais lire dans le résumé ou les deux trois premières pages je donne en librairie ça a permis de découvrir justement que les jeunes ils étaient curieux il n'y a rien de plus dans la vie qui marque plus qu'un livre m m Sous-titrage ST' 501